Alors bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo et cette fois ce sera une vidéo street food. Tant qu'on est à Jadida, on va profiter de faire une vidéo street food de Jadida avec ma petite soeur. Bonjour ! Le voyage les amis, ce n'est pas que se déplacer d'un point à un autre, faire des visites, mais découvrir le peuple et sa vie locale. Une façon qui va permettre de le faire, c'est goûter leur nourriture, mais plus particulièrement la street food, ou appelée aussi la nourriture de la rue. Ce qu'on va consommer, ce serait un sandwich de la sèche. Un sandwich de la sèche ? Oui. On a droit à déguster. On a droit à déguster. On a droit à déguster. Tu ne sens pas trop la fraîche ? C'était très bon. Comme on a une bonne texture. Il y avait du riz dedans aussi. Il faut marcher pour digérer avant de passer au deuxième. Parce qu'en fait, on a fait une erreur avant de sortir filmé. Donia ! Avant de sortir filmé, on a bu le thé. On a mangé les croissants. Moi j'ai mangé les msemen. On ne s'est pas préparé. Qu'est-ce que tu vas tester là ? Des fausses. Des fausses figues. Non, des figues roses. Des figues de barbarie, mais roses. Tu as déjà j'arrêté ? Tu les as déjà essayé ? Non, jamais. Moi non plus. Alors on va essayer. Ils sont là. Il est où ? Le vendeur n'est pas là. C'est à toi la première. C'est à toi la première. Prends un cordon. Prends un cordon. Pourquoi ? Elle va t'expliquer. Tu dois piquer. Oh mon dieu. Vas-y, pique. Entre. Elle est entière. Vas-y, goutte. Tu auras la langue rouge après. Oui, vas-y. Vas-y. C'est à toi la première. Première impression. Il ne faut pas chercher à mâcher. Mais t'as les dents rouges. On dirait que t'es un vampire. C'est plein de grains. Mais c'est... C'est bon. C'est un peu citron. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Vas-y, Nishio. Il y a Safi. Il y a Safi. Tu veux encore ? Après Safi. Tu veux ? Non, je vais en prendre une deuxième. On va profiter de l'éclairage pour vous montrer pourquoi on rigolait. Vas-y, montre ta langue. En fait, ça colore la langue. Attends, il y a un éclairage. En fait, ça fait comme la... La betterave. Ça colore les dents. Et plus tu en manges, évidemment, plus tu... Plus tu es coloré. Plus tu es coloré. Mais c'est très bon, en fait. Ouais, c'est nickel. C'est un goût de fraîcheur. Ça te donne de la fraîcheur. Comme si tu bois un jus. Ouais, il ne faut pas chercher à croquer les graines parce que c'est plein de graines. Ouais. Mais c'était très agréable. C'est la première fois pour moi, pour Valou, mais Dunia, elle a connu. Dunia, elle avait besoin de goûter. 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 Allez. C'est le commun. C'est du Keftar Viandaché. Sos tomat onion. C'est dira. Soix centimes. Combien ? Soix centimes. Bon ça c'est le classique. Ouais. Ça se trouve dans toutes les villes ou ? Ouais, dans toutes les villes. C'est quelque chose pour moi. C'est le Keftar. Oignon. Sauce tomate. Salade marocaine ou ? Non, sauce tomate. Non, sauce tomate. C'est le Blanc de ce soir ? C'est bon ? Bon appétit ! Laissez de la place encore ! Je disais à Abdelha que cette ambiance ici, c'est une ambiance assez unique que j'ai jamais retrouvé dans aucune autre ville. Voilà, on aime bien. Maintenant on va goûter le jus de canne. Tu veux du citron ? Gingembre ? Ah non, pas de gingembre moi ! J'ai déjà goûté ! Vas-y ! Ça manque de fraîcheur. C'est pas fraîcheur ? Non, pas du tout. Ça manque de fraîcheur. Mais apparemment c'est un jus plein de vitamines. C'est un très bon jus. Ici, on peut même venir avec sa bouteille. Tu peux le faire et tu peux le vendre chez toi. On le fait à la marocaine, on partage le verre. En fait, Dunia est venu juste pour nous aider à finir ce qu'on consomme. Parce qu'on ne peut pas tout manger. Elle est venu pour passer un bon moment. Et pour passer un bon moment à voir. Ça va ? À travers les bambous ? Tu as un nouveau métier ? On voulait quoi madame ? 5 dirhams, 50 centimes d'euros. Bon, et le pire c'est qu'après il faut rentrer manger les pizzas. Manger les pizzas de maman. Donc il faut garder aussi de la place. Allez, on continue. Tu as autre chose à nous faire goûter ? Oui, on va monter un peu. C'est là si on veut jeter la poubelle ? C'est ça. Ah, mon ami, on voit bien venir avec sa famille. Il va mettre une place là. On va vraiment faire en plus de temps. Ce l'est d'insc traveler, est-ce que tu ne tu peux pas être ? Voilà ? Il faut faire en plus ! Il va éviter que tu ailles juste donc aller pluswers. Non je enfin j'ai pas de philanthropy . Des potatoes piano. C'est parti ! Alors tu peux le manger grillé comme ça ou bouillé dans l'eau. Alors vu que Dunia a choisi bouillé, vu que Dunia a choisi bouillé, on a fait bouillé. Et moi je vais faire l'impasse les amis parce que ça c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je ne vais pas vous écouter, tu n'aimes pas. Je n'aime pas. C'est comme du maïs dans le bois. C'est le maïs, mais je déteste le maïs. Alors profitez bien. Alors le prix ? 3 dirhams, 30 centimes. Alors on rentre, on a décidé de ne pas goûter le sandwich de poulpe parce que je me sens un peu plein. C'est moi qui ai mangé plus par rapport à vous. Et j'ai dit que la prochaine fois qu'on fera ce style de vidéo, on prendra du wellness avec nous. Alors je vais dire qu'il y a un autre truc à tester, c'est le sandwich de poulpe. Renseignez-vous. Le wellness, c'est l'eau pétillante les amis, c'est pour digérer. Oui, c'est pour digérer. Ben voilà, donc pour ceux qui viennent à Ejadida, vous savez quoi tester. Et il y a d'autres choses encore. Il y en a plein de choses, mais on ne peut pas tout manger. Et puis on vous laisse découvrir aussi. Bonjour les amis, ça a fini le séjour. Oui, réveil matinal, 6h ce matin. Et il y a le bus derrière et nous on va repartir chez nous. Oui. On était chez nous et on va aller chez nous. Retrouver notre baraka. Et encore un joli geste de la Caille marocaine. Oui, parce qu'on a voulu prendre le petit-déj, je n'avais pas de monnaie. Il y avait un monsieur qui a payé pour nous. Voilà, il a dit non, 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 je paye pour vous. Donc merci. Merci. On est arrivé. Bilan de cette journée de voyage. 10h de route. On est parti donc à 7h30 d'Ejadida. Le matin, oui. En car. On ne dit pas le bus, parce que le bus c'est pour la ville. En car. 9h15. Oui. Pour arriver à Fès. Après. Après un petit taxi. Un petit taxi pour arriver à la place où il y a les grands taxis qui amènent à Emoser. Et après un grand taxi pour une demi-heure. Voilà. Alors, bon. On n'a pas encore mangé depuis 7h du matin. Oui. Même 7h du matin, on n'a pris qu'une brioche. Oui, une brioche avec un verre de thé. Non, ce n'était pas la grande. Mais il vaut mieux voyager léger. Exactement, oui. On ne sait jamais comment on voyage. Exactement. Alors, les voyages au Maroc réservent toujours des surprises. Les gens qui demandent des ristournes sur le prix du billet. On a fait un changement de bus. Le bus ici, c'est arrivé. Un changement de bus. C'est-à-dire que je ne rentre pas à la gare. Alors, elle nous a déposé chez un autre bus qui rentre à la gare. C'est comme des colis. Les gens qui veulent se faire reposer sur l'autoroute le plus près de chez eux. Et une chose que je n'avais jamais vue, moi, les amis, vous me direz si vous vous connaissez ça. Le deuxième chauffeur, puisque ce sont des parcours soi-disant longue distance. Quand on est arrivé à l'allée, à la sortie de l'autoroute, le deuxième chauffeur est sorti de la soute à bagages où il dormait. Et il est allé remplacer l'autre. Et l'autre est parti dans la soute à bagages pour dormir. Je vous ai dit que c'est des colis. Alors, dites-moi si vous... Je ne sais pas si ça se fait chez vous ou pas. Là, on se rapproche. On se rapproche de Baraka. On espère qu'il n'y a pas de dépannage qu'elle a pris. Voilà. Qu'elle a enlevé. On va voir si Baraka... Parce que je la vois. On voit déjà un bout de toit. C'est bon, elle est là. Alors, on espère que tout va bien. Pour aller chercher le dépannage, la ferraille et tout. Alors, on va se faire un petit thé. Un petit msemen et du harcha. Et après, il faut aller chercher de l'eau. Mimin est là. Allez, Baraka est là. Nickel. Alors, Mimin. Tu nous as attendues ? Oui ! Allez ! Tu es contente de nous voir ? Oui ! T'as gardé la Baraka ? Oui ! T'as gardé la Baraka ? Oh, tu es contente de nous voir ? Oui, les amis, parce qu'ici, on n'a pas de chien. Mais on a la petite Mimin qui nous tient compagnie, qui grappille un petit peu d'espace. Elle a la Baraka de plus en plus. Qu'est-ce qu'il y a ? J'avais appuyé sur le bouton, moi, non ? Bon, déjà, l'autre fois, on l'avait fait comme ça. C'est bon. Oui ! On est chez nous ! Et voilà ! Allez ! Bienvenue dans Baraka ! Où tout va bien ! Mais ça sent très bon ! Et oui, parce qu'on avait laissé la lavande ! Là, on va quitter les baskets, ça ne va plus sentir la lavande ! Bon, en tout cas, Mimin prend déjà sa place. C'est toujours un grand plaisir de revenir à notre maison. Dès que tu rentres dans cette ville, moi, je tombe amoureux d'amour des mousers, je le dis, je le redis. Dès que tu rentres dans cette ville, tu perds toute la fatigue et tout. C'est une bouffée d'oxygène, comme vous dites. C'est vrai que, bon, c'est un endroit qui nous convient parfaitement. Il fait un peu froid, ça te réveille. Là, voilà, c'est ça, il fait un peu frais, parce que je ne sais pas quelle heure il est, 17h, 17h30, non ? Plus. Plus ? 17h, c'est quand ? C'est 18h. 18h, il fait très bon. Allez, les amis, maintenant, on va prendre le thé. Alors, est-ce que c'est là qu'on les laisse ? Ouais, c'est là où ça finit la vidéo. Alors, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et activer la cloche pour recevoir la notification quand on sort une vidéo, pour que vous serez les premiers à voir nos vidéos. Et on vous dit qu'on vous aime. Et à la prochaine. Qu'on vous kiffe. Et à la prochaine. Bisous, bisous, les amis. C'est rien. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501